Dans cette vidéo, je te propose de continuer à remplir notre table des transformés de la place. Rappelle-toi, la définition de la transformée de la place, c'est L de f de t qui est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins pt fois la fonction qu'on a ici, f de t dt. C'est la définition de la transformée de la place. La première transformée de la place qu'on a calculée, c'était la transformée de la place de 1. On a défini ça comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de... Alors, notre fonction ici, c'est 1. On a donc seulement exponentielle de moins pt dt, ce qui est égal à la primitive de exponentielle de moins pt, c'est-à-dire moins 1 sur p fois exponentielle de moins pt, prise entre 0 et plus l'infini. On a vu que quand on a une intégrale impropre, comme ici, c'est-à-dire avec une borne qui tend vers plus l'infini, on cherche la limite de cette primitive quand t tend vers plus l'infini. Quand t tend vers plus l'infini, si on fait l'hypothèse que p est strictement supérieur à 0, eh bien, ce terme tend vers 0. On a donc 0 moins ce terme quand t égale 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Il nous reste moins 1 sur p. Donc, la transformée de la place de 1, c'est plus 1 sur p. Et on avait déjà résolu ça avant. On continue. Voyons quelle est la transformée de la place de t. Alors, ici, on avait 1, c'est comme si on avait t à la puissance 0. Maintenant, on a t, c'est comme si on a t à la puissance 1. C'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins p et t fois t dt. Alors, je ne connais pas par cœur la primitive de ce produit-là, et c'est l'intégration par partie qui va nous permettre de résoudre ça. L'intégration par partie permet, en quelque sorte, de décomposer ça en un problème beaucoup plus simple. Le seul souci, c'est que je ne me rappelle pas toujours de l'intégration par partie. Donc, je vais essayer de retrouver ça. Alors, on a le produit de deux fonctions, u fois v, dont on cherche la dérivée, disons, par rapport à t. Disons que ce sont deux fonctions de t. Ça, alors, tu connais la règle de dérivation d'un produit de deux fonctions. C'est la dérivée de la première fonction, ici, u', fois la deuxième fonction, plus la première fonction, u, fois la dérivée de la deuxième fonction, v'. Si on intègre de chaque côté, on obtient u fois v, qui est égal à l'intégrale de u' v plus l'intégrale de u v'. Et comme on veut appliquer ça à notre intégrale, ici, on peut dire que ça, c'est ce qu'on cherche. Donc, on soustrait ce terme de chaque côté. Et, alors, j'en profite pour changer de côté, puisqu'on veut résoudre pour ça. On a donc l'intégrale de u fois v', et ensuite, il nous suffit de soustraire ce terme à celui-là. C'est égal à u fois v moins l'intégrale de u' v'. Et voilà, même si on a du mal à se rappeler exactement cette formule, on peut retrouver ça facilement, à condition qu'on se souvienne de cette règle de dérivation. Donc, quand on se lance dans une intégration par partie, c'est bien de définir v' comme quelque chose dont on peut facilement retrouver une primitive, puisqu'on va avoir besoin de v, ici. Et donc, c'est bien de définir u comme quelque chose que l'on peut dériver facilement, puisqu'on va avoir besoin de u' ici. Alors, disons que u ct est donc que v' c'est exponentiel de moins pt. Dans ce cas, qu'est-ce que v ? V, c'est une primitive de exponentiel de moins pt. Et on a déjà fait ça avant, c'est moins 1 sur p fois exponentiel de moins pt. Maintenant, qu'est-ce que u' ? U' c'est la dérivée de u, u ct, u' c'est donc 1. Et maintenant, on peut appliquer ça. Donc, la transformée de la place de t, c'est égal à u fois v. Alors, u ct, je vais essayer de conserver mes couleurs. Donc, t fois v, alors v c'est moins 1 sur p fois exponentiel de moins pt. Donc, fois moins 1 sur p fois exponentiel de moins pt. Et alors, bien sûr, on a ici l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, ça, c'est pris entre 0 et plus l'infini, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de u'v. Alors, u' c'est 1. V, c'est moins 1 sur p fois exponentiel de moins pt. Moins 1 sur p fois exponentiel de moins pt. Bien sûr, dt. Alors, est-ce qu'on peut simplifier un peu tout ça ? On peut essayer la transformée de la place de t, c'est égal à moins t sur p fois exponentiel de moins pt pris entre 0 et plus l'infini. Ensuite, ici, on a 1 fois moins 1 sur p. C'est moins 1 sur p. On peut sortir cette constante de l'intégrale. Sauf qu'ici, on a moins, on a donc plus 1 sur p fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentiel de moins pt dt. Et ce terme-là devrait te rappeler quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qu'on avait avant. C'est la transformée de la place de 1. Alors, on va noter ça et on va garder ça en tête. Ici, on a la transformée de la place de 1. Et je veux garder ça noté de cette façon parce qu'on va en avoir besoin plus tard pour reconnaître cette même construction. Maintenant, on va s'occuper de ce terme-là. Comme on a une borne infinie ici, on calcule ça. On calcule moins t sur p fois exponentiel de moins pt en utilisant une borne finie, la borne a. Et on va chercher la limite de cette expression quant à a tend vers plus l'infini. Et c'est comme ça qu'on va calculer ce terme-là. Alors, la transformée de la place de t, c'est égal à... Alors, pour résoudre ça, on fait la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, la borne supérieure d'abord, c'est la limite de moins a sur p fois exponentiel de moins p fois a quand a tend vers plus l'infini. Ensuite, on a moins la valeur de cette expression quantité égale 0. Alors, on a moins, donc on va avoir plus. Ensuite, on a 0 sur p fois exponentiel de moins p fois 0. Ensuite, on a ce terme-là, donc plus 1 sur p fois la transformée de la place de 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Quelle est la limite de cette expression quant à tend vers plus l'infini ? Eh bien, tu pourrais dire qu'on a a ici, qui est un très grand nombre, qui tend vers l'infini. Donc, avec le moins devant, ça fait un tout petit nombre, un nombre qui tend vers moins l'infini. Sauf qu'on a a ici aussi. Et avec moins devant, eh bien, exponentiel d'un nombre très petit, d'un nombre qui tend vers moins l'infini, eh bien, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0 bien plus rapidement que ça ne tend vers moins l'infini. Si tu veux, on pourrait dire que exponentiel, c'est une fonction bien plus forte, si ça t'aide à comprendre ce qu'il se passe. Et tu peux essayer ça avec une calculatrice, si ça t'amuse et si tu ne me crois pas. Donc, ce terme-là tend vers 0. Ensuite, exponentiel de 0, c'est 1. Mais on multiplie par 0 ici. Donc, ça, c'est aussi 0. Ce qui nous arrange bien parce que ces deux termes disparaissent. Il nous reste la transformée de la place de t qui est égale à 1 sur p fois la transformée de la place de 1. Et on connaît la transformée de la place de 1. La transformée de la place de 1, on avait trouvé 1 sur p avec la condition que p est strictement supérieur à 0. D'ailleurs, ici aussi, on a dû faire la même hypothèse que p est supérieur à 0 pour que ce terme tend vers 0. Parce que c'est seulement si p est strictement positif qu'on a quelque chose qui tend vers l'infini ici. Et donc, que ce terme tend vers 0. Donc, la transformée de la place de t, c'est égale à 1 sur p fois 1 sur p. Donc, 1 sur p au carré avec bien sûr p strictement supérieur à 0. Et on va utiliser ce résultat dans la prochaine vidéo pour déterminer la transformation de la place de t à n'importe quelle puissance. De t à la puissance n. A bientôt !